Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. J'invite tous les leaders religieux à pouvoir tenir une réunion rapide. J'ai béni le nom de Dieu parce que tu ne m'as pas donné actuellement pour l'instant. Mais j'invite le maximum de personnes, ceux qu'on appelle les leaders religieux, qui sont dans le monde entier, de pouvoir tenir une réunion urgente et rapide pour l'intercession, pour ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Sinon, tu penses que c'est seulement en Europe, ça va toucher beaucoup de nations. Ça va toucher la France, ça va toucher les États-Unis, ça va toucher le Canada, ça va toucher l'Italie. Ça sera dangereux. Ce que vous êtes en train de négliger aujourd'hui peut être dangereux demain. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Ce que je te dis ne manque point d'arriver. Si je te parle en tant que prophète, ce que je te dis est ça. Non, c'est le temps que les leaders religieux puissent commencer à prier et intercéder. C'est le temps de pouvoir convoquer une réunion. Passe ton temps à dire, je vois, je vois, je vois. Mais tu n'as pas vu pour l'Ukraine là. Pour l'Ukraine là, là tu n'as pas vu. Mais pour citer le nom des gens là, tu es fort. Mais pour l'Ukraine là, là tu n'as pas vu. Et si tu vois sur son YouTube, prophète des nations. Seigneur major et méritus mondial, 4 fois ballon d'or du prophétique et de la révélation. 45 millions de ballon d'or de je ne sais pas de quoi. Prix Nobel de la prophétie. Mais la Bible dit un vrai prophète. Lorsque les situations doivent se manifester dans sa nation. Ou même dans une autre nation. Dieu prend le temps de pouvoir le prévenir. Si Dieu prend le temps de pouvoir entrer dans la prophétie chirurgicale avec une personne. Il est obligé de te parler par rapport aux nations. Parce que tu es un prophète pour les nations. Un prophète pour les nations, c'est un gardien. C'est un veilleur. Voilà pourquoi Abba Kouk dit, je me tiens à mon poste. Pour voir ce que l'Éternel me dira. Non, Abba Kouk était sur le trône. Il était à son poste, il était à la tour. Mais il voulait voir ce que le Seigneur allait lui dire. Ça c'est une autre profondeur que peut-être une prochaine fois j'aurai expliqué. Comment on peut voir et dire. Voir et dire. La prochaine fois je pourrai expliquer ça. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de l'enseignement. C'est le temps de la prophétie sur les nations. Sinon on peut voir en disant. Amen. Parce que Abba Kouk a dit que je me tenais à mon poste. Et je voulais voir ce que l'Éternel me dira. Voir ce que l'Éternel me dira. Sinon il devait dire en réalité. J'aimerais voir ce que l'Éternel allait me montrer. Ou bien entendre ce que le Seigneur me dira. On ne dit pas j'aimerais voir ce que le Seigneur me dira. Parce que quand il dit le Seigneur me dira. C'est qu'il veut te parler par l'audition. Mais il veut voir. Or si tu veux voir ce n'est pas la vue. Vérité. Non en d'autres termes. Un prophète il voit en entendant. Il voit en entendant. Ça veut dire pendant qu'il voit l'image. L'image a un son. Ce n'est pas comme si l'image parle. Mais l'image a un son. Donc il voit en entendant. Et il l'entend en voyant. Amen. Ça c'est un autre message plus tard. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire ? J'aimerais dire qu'en tant que prophète voyant. Et toi qui vois dans les nations. Ces genres de choses là. Tu devrais nous expliquer depuis belle lurette. Amen. Afin qu'on puisse commencer à se préparer. Je bénis le nom de Dieu pour beaucoup d'hommes de Dieu. Qui font un travail remarquable. Qui prennent le temps de croire annoncer les choses sur les nations. Amen. Amen. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. A. B. Abonnez-vous !